La cafetière Théophile Gautier J'ai vu sous de sombres voiles onze étoiles La lune, aussi le soleil, me faisant la révérence, en silence, tout le long de mon sommeil. La vision de Jacob L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arigou Coïc et Pedrino Borgnioli, a passé quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps qui, à notre départ, promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes, et, par sa pesanteur, ralentissaient tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos baillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de porte de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocailles du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette, couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleur changeante, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchait le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme, et, je l'avoue, je commençai à trembler comme la feuille. Je me déshabillais promptement, je me couchais, et, pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits en fumée pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles dames aux visages fardés et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient, comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et, lorsqu'il fut éteint tout à fait... Oh ! non ! Je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprima le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons, et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée, et se dirigea clopin-clopin vers le foyer, où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler, et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Sous-titrage MFP.